Sur la chaîne YouTube de Josée, allez visionner ça. Tiens, une photo avec moi. Abonnez-vous à la chaîne de Josée. Allez, les gars, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième ou la troisième étape du Tour de France Paris-Nice. Tour de France, le jeu Paris-Nice avec la G2R. Allez, on commence l'étape. Mim, mim, mim. Une étape du Toskint un peu bizarre, comme vous l'avez dit sur l'autre vidéo, il me semble. Allez, c'est parti, on espère gagner. Pourquoi pas l'étape ? Allez, on joue. On est maillot à poids avec Tony Diallo-Pin. Mais j'espère qu'on va le garder. Mais je pense pas qu'on va pouvoir le garder jusqu'à la fin du Paris-Nice avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des groupes d'étape de montagne. Il semble qu'il a 73 ou 74 en montagne dans le jeu. Pas mal en montagne, mais pas super fort non plus. Comme un Romain Bardet, par exemple. Ou même Pierre Latour me semble meilleur en montagne que lui. Et de large. Je pense que je vais prendre l'échappée avec Gallo-Pin parce que si on va garder le maillot, on va être obligé. Mais j'ai trouvé au début des tours, des courses, c'est plus difficile de prendre les points qu'au milieu ou à la fin. C'est la fatigue qui doit faire ça, mais même quand on a un cours de grande qualité, c'est pas facile du tout. On en prend même pas beaucoup. J'avais fait un tour de France avec les Stéman Chavez. J'arrivais pas à prendre un point avec Chavez au début. Et après, à la fin, j'ai fini avec moi et je l'ai perdu. Parce que je joue en versus avec mon frère et il a gagné avec Fabio. Ah ou bref, on va se retrouver pour la fin de l'apport, le premier col dans quelques instants. Enfin, col, je disais. Non, cote. J'avais dit col tout à l'heure. Cote maintenant. Allez, c'est parti. Un kilomètre, un kilomètre, deux. Bon, on va regarder le classement bourreau, prof, monsieur. Non, on s'en fiche. Allez, hop. On essaie de ne pas se faire avoir. Ça serait le but. Allez, 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 Tony, un prix de ton tempo. Ah, il lance. Il lance. Moi aussi, je lance. Mais ça va être trop court, à mon avis. Ça risque d'être trop court. Attention. Oui, peut-être, 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 peut-être. Non. Deuxième, on prend un point. Allez, sprint. Il y a un galopin d'attaqué pour qu'il puisse jouer cette semaine, qu'il prend les 20 points. Il n'y a toujours pas compris. Ah, c'est. Il va aller prendre les points. tony galopin avec nous on va mettre le tempo pour le sprint on s'en fout on perd un peu de la barre bleue il y a une cote 3e catégorie et après c'est 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 le ravitaillement donc je pense que oui on va attendre allez on imprime le tempo pas trop grave ça pour un sport on s'en fiche un peu bientôt il y aura plus d'étape pour lui je veux ce point c'est pas grave il y avait à nos départs j'oublie de changer les maillots de champion nationaux à nos démarres et tout champion de france et arthur vichaud champion de france maintenant on a pris les prontes on est premier du peloton tout va bien on se retrouve pour la prochaine côté allez 2 km 5 de la côte on va prendre à chaque fois des kilomètres 5 alors j'ai pas fait gaffe mais bon allez tony galopin il y a franchement qu'il faut des autres ou on voit que je suis bien quitté et voilà que c'est un peu plus rapide allez on les a l'affilé d'un amour ou quoi là alors c'est très mauvais d'attaquer j'ai dit je vais tenter la danse où il y a l'arrivée tout après mais c'est très mauvais mais très mauvais d'attaquer avant un kilomètre il faut attendre que eux attaques pour que vous vous attaquez parce que comment vous faites avoir à chaque fois misèrement et là on va se faire attraper par Simon qui va nous prendre les points à mon avis parce qu'il sera tapé derrière avec Simon qui va de la courir avec la nous prendre les points nous embêtent un peu mais bon tout le jeu un petit bug là sur l'écran allez 2 km 6 call de la croix de la de la terre de la terre on a des kilomètres maintenant du sommet on va essayer de bien figurer dans ce truc dans ce placement et de prendre les points d'imprimer le tempo par contre vous voulez à chaque fois vous voulez gagner les points à chaque fois par contre il faut que vous passez devant et que vous apprimez le tempo autrement il y a moins de chance à moins que vous avez un coureur qui va assez vite quand même en montagne qui a une bonne stade en montagne qui va assez vite au sprint aussi parce que autrement et c'est mort et attendre que eux lancent le sprint pour lancer vous parce que si vous lancer trop tôt il faut lancer à 800 m même peut même 600 m c'est mieux avant que c'était au kilomètre vous partez même avant et puis vous prenez des points c'était pas grave alors à simon qui prend les points alors que maintenant 600 m dans le jeu en vrai c'est à deux trois cent m on se retrouve là je disais tout à l'heure de trois m oui et comme le sprint final dans un dans le jeu du 100 m 200 m des points kilomètres ou des fois un peu plus tard dans ce qu'une intermédiaire s'il ya personne qui lance et vous ne parle pas d'entrée de l'intermédiaire n'hésitez pas à lancer à 800 m car si vous lancez vous après vous avez une chance de gagner on les a tous lâché ils sont morts ça va être difficile de rallier l'arrivée je pense à 21 kilomètres 1,10 sur le peloton on va les prendre les points points on en remet une petite couche allez et tony pour moi c'est point mais j'ai pas le classement comment il va être là allez dans cette côte un moment c'est pauvre c'est pauvre c'est pauvre c'est un groupe un groupe c'est un groupe et nous on va devoir attaquer faire quelque chose d'essayer on a le meilleur descendant du monde on a bardé un l'un donc il va falloir essayer de faire quelque chose mais là on a 300 m et attention au la voir heureusement on prend et on va faire la descente à fond on va essayer de faire cette descente et dix kilomètres de l'arrivée on va retrouver ce groupe là devant avec eux et à karine oui le petit bug ça c'est ça on a plus les joues sur on a mené le menu et ça enlevé le bachat et le gage tout seul là il faut pas simple on va pas enverser ce que vous pouvez le faire l'un peut faire le bug et l'autre non par mois ça vous met tous les deux les menus et c'est là que les menus c'est là où on passe donc les menus enfin les cours et tout ça la liste de quoi allez c'est moi qui a fait la jonction à ça c'est bien le maillot vers un peu de temps non bon bah voilà ça va tenir entre la voix bizarrement c'était une étape de tout selon eux pas d'accord du tout vous dites le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord et là bon on a rattrapé le peloton mais on va remonter pour attraper cette tête de course la maillot jaune lâché le va le perdre logiquement pour maillot jaune j'ai pas fait gaffe allez vous avez pas fait gaffe pour tourner au début de la de la vidéo ayant fait la descente à fond 4 km revient revient il faut qu'on joue le maillot blanc allez ça va se venir au sprint je prends une poisse pointe pour vous appuyer parce que il se prenne pour rien moi je roule et je suis toujours avec le bon allez la tour revient je suis toujours avec eux sans sprinter bon là on va commencer maintenant à deux kilomètres de l'arrivée quoi que je suis là pendant il se prenne pour rien il se crame pour rien pendant que moi je ne prenne pas aller la tour revient faut que tu reviennes et jules derrière nous là et là la flamme rouge va pouvoir prêter les parties de sprint mais bardet qui va faire qui va pas gagner on va pas gagner cette étape il aurait fallu qu'on la gagne on va finir peut-être une belle deuxième place non mais on les dit premier bien pour une étape du tour de france on va voir le contre la montre après je n'ai jamais gagné une étape de contre la montre pour vous dire peut-être qu'au moment où je sors la vidéo je n'aurai gagné je ne sais pas si mon maillot pour l'intervue c'est dommage non aller contre la montre qu'on va prendre on verra bien au jeu mon bruit avec une petite montée à la fin c'est plein autrement assez plat avec des faux pas montant des faux pas descendant mais assez plat dont 13 kilomètres allez on peut passer vous avez vu les étapes rapides voilà moi je vais faire tous avec des coups par vous pour que ça vous fasse trop ça fait à chaque mois un fichier de 40 minutes ou plus même comme avant que c'est qu'on voit et c'est parti désolé pour la qualité je m'en ai su contre la montre je pense pas que vous faire des coups pas je leur porte reste qu'il va à dieu vous venez laisser bon allez si on prend bardem on va prendre galopant pourquoi pas gauthier on a plus de maillot à poids c'est pas grave mais on va essayer de le récupérer je peux pas sur cette étape passe pas de points sur une autre dans les contre la montre dans le jeu il y en a pas des points et en vrai des fois ça peut arriver pour le montagne il me semble je voudrais pas dire ce qu'on dirait je vous le dirai et basse dans le jeu ça compte pas il n'y a même pas des points pour ce printemps dans un contre la montre toujours des points pour le maillot vert il faut prendre dalle et monter accélérer juste avant pour bien apprendre il faut plat montant là et là pour plat descendant voilà un peu et on va continuer un seul point intermédiaire ou la vue d'autre moins c'est le point de l'arrivée en les points terminières c'est son vrai ou en ou dans le jeu ça sert strictement à rien de savoir à rien d'être en tête ou pas parce que ce qui compte à l'arrivée à ce que vous êtes en tête vous avez plus de chances d'être en tête à l'arrivée aussi mais enfin voilà faut pas vous dire en tête au point intermédiaire donc je vais forcément gagner même en vrai voilà je suis pas en tête alors j'ai perdu même en vrai ou en faux parce que l'autre peut rester une défaillance ou voilà risqué les défaillances les autres enfin les autres y pas enfin un mauvais temps ou peut tu pas vite accélérer parce que tu as du jeu voilà non oui mon mail du coup je t'essaie j'ai fait une défaillance après j'ai perdu l'état mais bon après chaque virage pour relancer vous voyez vous voyez que ça après n'est pas si vous avez très mûr un truc à mon avis c'est ça qu'il faut faire on verra s'il y en a voilà il est monté bien les prendre mais se mettant dans le feu de la fin plus sur la touche attaque surtout comme son croissant en pointe vraiment comme dans le mode dans le tour de france sur le jeu dans le mode tour de vente et on devrait aussi le dernier contre la montre montée à 10% moyenne et des fois dépendent à 20% et on va essayer de gagner peut-être pour estime défaillance mais l'autre voilà aussi rattraper le temps que t'as perdu aussi dans le point intermédiaire sur le deuxième parce que l'autre a été moins bon et du coup a fait a été moins vite et toi tu vas plus vite enfin ça équilibre autre qu'il a plus à l'évite au début et à la fin celui qui a le le point de le temps voilà il faut se mettre à prendre ce que là non on montre qu'à le moment mais quand vous êtes en bail qui a fait que ça monte comme ça direct mettez-vous en danseuse après quand aussi c'est l'aide des gens où ça sert un peu à rien donc oui et je disais l'autre il peut avoir fait moins vite que toi et toi bas à l'autre début il a pris la première de l'entrée au à la fin je reprends du temps parce que tu as été plus vite que celui qui a le point qu'à le le temps de marque voilà dans le raccrochage celui qui mène qui est en tête avant la fin de la course le premier au classement de l'étape virtuel quoi on va essayer de prendre des faillances voilà des faillances aller reste 500 mètres c'est le dernier kilomètre donc c'est on va peut-être on va sûrement gagner je le pense ma première victoire d'étape en contre la montre elle va falloir qu'elle rappelera un peu en défaillance et voilà la défaillance en s'imposent normalement on va voir ça tout de suite à chaque fois pour que là à la fin comme c'était bien monté comme il y avait une belle montée où on aurait pu mettre des points pour le maillot à quoi en vrai je sais pas s'il y en a eu j'ai pas trop suivi le carnet je suis un peu mais pas trop et voilà le maillot blanc pas cette année la dernière j'avais été le voir mais cette année j'ai pas j'ai pas trop suivi voilà il y avait les cours tout ça l'année dernière j'étais pendant un week-end je crois que j'avais été voir je m'en rappelle plus et voilà victorieux d'étape c'était soit mercredi soit au week-end je sais pas quand c'était la date je m'en rappelle plus allez victorieux d'étape j'espère que c'est des deux ou les amis vous aura plus mettez un maximum de like abonnez-vous commenter la vidéo et je vous dis à la prochaine le classement au bon moment et à gagner maillot blanc en entête moi je crois que le classement général on n'est pas loin du tout parfois bon on a tout le monde à lire mais ça veut rien dire on n'a pas cette bonne bonne qualité en plus par des vidéos romains bref allez et à la prochaine qu'ils aient le palier bon 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 Merci.